Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire du fromage à la crème ensemble. En pensant au fromage à la crème, il y a de fortes chances que vous pensiez à la marque Philadelphia. C'est la plus connue ici, du moins au Canada, et je suis certain que cette marque a pu faire son chemin un peu partout sur la planète. C'est vraiment délicieux. Je ne dirai pas le contraire. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire la comparaison entre un fromage à la crème fait maison et cette marque bien connue. Pour cette recette, on va utiliser 4 litres de lait. Habituellement, si vous êtes habitué sur la chaîne, vous savez que je fais souvent des grosses quantités parce que ça prend autant de temps à en faire beaucoup que pas beaucoup. Mais pour cette recette, 4 litres va vous donner énormément de fromage. Vous verrez à la fin de la vidéo. Premier ingrédient, j'en ai parlé du lait entier. On monte la température du lait jusqu'à 30 degrés Celsius. En partir d'ici, je vais utiliser des ingrédients que vous n'aurez sans doute jamais entendu parler. Mais sachez qu'avec Internet de nos jours, c'est possible de les trouver, de les acheter et de se les faire livrer à notre porte. Et en plus, avec peu de quantité, on peut faire énormément de fromage. Quand on travaille avec du lait réfrigéré comme celui que j'utilise aujourd'hui, il vaut mieux utiliser le chlorure de calcium. Ça va rendre le caillé plus tard un peu plus facile à travailler. Si vous n'en avez pas, c'est optionnel. Vous pouvez poursuivre, mais vous allez peut-être avoir un petit peu plus de pertes à la fin. Deuxième ingrédient un peu étrange. Et si vous faites du fromage à la maison, va soulever des discussions dans votre entourage. Tout le monde va vous demander, qu'est-ce que c'est des cultures bactériennes? Eh bien, les cultures bactériennes, c'est vraiment ce qui va transformer votre lait, lui donner un goût unique. Quand vous mangez un fromage, vous ne goûtez pas du lait. Ce n'est pas le même goût, alors il y a des petites cultures qui vont travailler pour nous faire tout le travail. Il existe plusieurs sortes de cultures bactériennes, donc c'est là où on s'y perd. Pour le fromage d'aujourd'hui, on va utiliser une culture qui est dite aromatique, une culture mésophile. Mésophile, elle va travailler à température autour de 30 degrés Celsius. Et aromatique, elle va libérer de délicieux arômes. Une toute petite quantité que l'on va ajouter à cette recette, un huitième de cuillère à thé. Si vous avez déjà acheté des cultures bactériennes, ne laissez pas cette petite cuillère freiner vos élans de fromager à la maison. Regardez en description, vous allez trouver des liens, c'est trouvable. On saupoudre la culture bactérienne sur le dessus du lait qui a été monté à 30 degrés Celsius. On laisse réhydrater environ 5 minutes. Je vous suggère d'ajouter le couvercle sur votre marmite ou votre chaudron pour ne pas que de la poussière ne s'y dépose. 5 minutes plus tard, on mélange bien le tout pour distribuer les cultures bactériennes partout dans le lait. Et on va maintenant ajouter le troisième ingrédient étrange que l'on retrouve dans le fromage, c'est la présure. La présure, c'est ce qui va nous permettre de coaguler le lait, le faire passer d'un état liquide à un état solide, à du fromage. Et la beauté de la chose dans tout ça, c'est que tous ces ingrédients mystérieux se retrouvent au même endroit. Si vous en trouvez un, vous allez trouver les autres. Quantité vraiment pas beaucoup, j'utilise seulement 4 gouttes de présure que je dilue dans un peu d'eau non chlorée. On incorpore la présure diluée dans un lait qui est en mouvement. On va brasser doucement, ça devient très fragile ici notre lait, car la présure commence déjà à agir, à faire coaguler le fromage. On brasse doucement durant environ une minute, pas plus. À la fin de la minute, on va freiner le lait pour ne plus qu'il y ait de mouvement dans notre lait fromage en formation. Et quand je vous disais que c'était simple comme recette, je ne mentais pas. À partir d'ici, tout ce qu'on a à faire, c'est laisser notre chaudron sur le comptoir avec le couvercle à température ambiante. Et on laisse ainsi durant 12 à 18 heures. Bonne nuit tout le monde! L'endemain matin, la présure, les cultures bactériennes ont travaillé toute la nuit. On regarde ce que ça donne. Notre lait a maintenant la consistance d'une sorte de gel. Il n'est plus liquide et se détache des rebords du chaudron. C'est ce qu'on vise. À cette étape-ci, on va le drainer à travers un sac ou un coton fromage. Dans mon cas, j'ai un sac. Si c'est votre cas aussi, sachez que votre sac va souvent venir avec des coutures comme ceci. Les coutures, si vous les laissez à l'intérieur du sac et que vous ajoutez votre fromage à l'intérieur, eh bien, votre fromage va coller entre les coutures. Ça va être très compliqué à laver. Donc, ma suggestion, mettez votre sac à l'envers, les coutures vers l'extérieur. Vous allez sauver du temps lorsque va venir le temps de le laver. L'odeur en retirant le couvercle. Si vous n'avez jamais fait de fromage à la maison, vous manquez quelque chose. Sérieusement, c'est comme quand on fait du pain, qu'on le fait cuire dans la maison. Cette odeur-là caractéristique, c'est pas la même que le fromage, mais c'est quelque chose qui est tellement plaisant. L'humanité a perdu cette odeur-là avec l'industrialisation des procédés. Essayez ça à la maison. Ici, rien de plus simple que de transférer le cahier dans le sac. Si vous n'avez pas de sac, bien entendu, vous pouvez utiliser un grand coton fromage. Ça peut faire le travail. J'essaie de faire des tranches d'environ un centimètre à l'aide de ma grande cuillère. Une fois transféré, c'est à la gravité de faire son travail. Je vais l'aider un peu. Suspendez votre sac en hauteur au-dessus d'un évier ou d'un chaudron si vous voulez récupérer le petit lait. Le petit lait ou le liquide qui s'écoule du sac, Eh bien, vous pourriez le réutiliser pour refaire un prochain fromage dans le futur. D'autres personnes vont aussi l'utiliser pour faire du pain, des muffins et plein d'autres choses. Après le drainage à consistance désirée, on va enlever le fromage de son sac. Je le transfère dans un bol et à ce moment-ci, on va ajouter le sel. Le sel va améliorer la préservation du fromage, mais va aussi contribuer à son goût. Quantité, deux cuillères à thé de sel. On mélange bien. Pour éviter que la surface ne sèche, je vais, bon, filmer mon bol. Si vous avez un bol qui se ferme avec un couvercle, eh bien, utilisez-le. Dans le réfrigérateur normal de notre cuisine pour la nuit et... Le lendemain matin, nous avons notre fromage à la crème. Sa consistance, eh bien, la nuit au réfrigérateur a aidé à le rendre plus ferme. L'odeur, encore une fois, c'est... Beaucoup de fromage à la crème. Je suis montréalais et ici à Montréal, on mange le fromage à la crème avec des bagels. Tel que promis en début de vidéo, je vais faire la comparaison de goût avec le fromage à la crème que l'on pourrait appeler commercial, le fromage Philadelphia, qui nous vient dans une sorte de papier d'aluminium. Première observation, le fromage Philadelphia, lui aussi, passe le test de pourquoi je mets des choses par-dessus ma tête. Il est plus ferme, cependant. Le fromage fait maison a un peu plus d'onctuosité. On dirait qu'il est plus aérien. Pour obtenir un résultat plus ferme, tout simplement laisser drainer plus longtemps. Le fromage fait maison se tartine vraiment très bien. Il est très humide et ça fonctionne bien. Le Philadelphia, quant à lui, ça a une texture un peu plus comme du beurre. Et au niveau de la tartinabilité, c'est un petit peu plus complexe. C'est moins facile, mais sérieusement, je n'ai peut-être pas le bon couteau pour ça. Ça a aussi détruit mon bagel. Les deux résultats. Le visuel, c'est important, mais c'est surtout le goût. C'est vraiment bon. Le bégol est assez dense. Alors, le fromage un peu plus humide contraste bien avec la densité. Ça nous aide. Pour le fromage commercial Philadelphia, qui est plus sec, ça ne goûte pas grand-chose. Personnellement, dans ce duel, mon favori, c'est le fait maison pour sa texture. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez. On se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Si là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada